Ma mission TV, le miroir du mort. Le président est un coordonnateur, mais je sais que dans la matérité, quand on appelle quelqu'un président, on suppose qu'il doit tout faire, et parfois on entre dans cet habit-là d'un président qui doit tout faire. C'est pour ça que peut-être vous utilisez le mot de grands enjeux et tout ça. Ma mission TV, le miroir du mort. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est parti ! 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 à ces problèmes pour le mois de juillet. Pour cette année, c'est juste pour le mois de juillet. Nous avons pu recevoir un priement de faits de fonctionnement. La note a été autorisée, pendant que le gouvernement n'était pas encore installé, et jusque-là, il n'est pas encore prie. Voilà plus la situation que nous avons posée. Mais pour le reste, le priement du travail était plutôt bon. Entre les juges, ce qui a permis d'évacuer le trop-plein de dossiers qui traînaient à la cour depuis des années et des années. Aujourd'hui, je suis donc heureux de passer la main au président Karouba pour qu'il puisse continuer ce travail-là. J'ai déblayé le terrain, qu'il appartient de l'entretenir et de mieux le présenter pour le reste de son matin. Évidemment, avec le concours de l'éducation, parce que je ne le dirai jamais assez, je suis à la disposition du président pour que vous pensez pour qu'il y ait beaucoup d'autres interventions dont il pourrait avoir besoin de temps-là. Soit dit en passant, j'ai eu l'avantage, j'en ai certains d'entre nous ici, d'être... que votre petite expérience sera mise à contribution pour aider le président à l'éducation au matin. Monsieur le président, vous arrivez à la tête de la cour à un moment crucial. Un moment crucial du grand grand richesse. Il vous revient donc de bien tenir la marque de bateau pour l'amener à concours. Je vous ai promis ma collaboration pleine et entière et vous pourrez être sûr que elle sera accordée. J'étais surpris après la prestation, plutôt après l'élection ici, en sortant de mon bureau pour rentrer à la maison et voir qu'il y avait une fois de personnes dehors qui a sauter de la chaguité et qui, raisonnant, parmi eux, beaucoup d'anciens membres du cabinet du président, loin bas, qui ont eu l'impression de méchalité et de dire aux autres membres du cabinet qu'étaient restés de communes d'ignes et mentaux. Je me suis demandé finalement c'était quoi ce genre de réaction. La cour constitutionnelle est un service de l'État. Chacun fait ce qu'il peut faire pendant qu'il est là et puis il ne résout pas, il laisse les autres se continuer. il n'y a pas derrière moi-même ça se fait comme on l'a constaté de tous. Certains sont liens que c'est le fou qui a monté une cabale pour faire partir le Pénédale. Non. Ce n'était pas du cas. Et donc, par conséquent, leur a fait perdre leur emploi. Il n'y a absolument rien. Aujourd'hui, nous sommes d'un droit pour passer à la mer. Je dors par exemple à qui on disait quelques petits conseils. Le premier conseil c'est d'avoir d'être lui-même en tant que chef de la direction et par conséquent de coûter beaucoup mais d'être seul à décider de ce qu'il doit faire de ces gens. C'est très important puisque il y a des gens qui ont tendance à penser qu'avec le premier âge et tout, ils peuvent orienter le chef. Ils peuvent... Le deuxième conseil c'est que il est à la tête de la cour constitutionnelle. Je ne vais pas dire comme certains le disent de la plus haute juridiction du pays puisqu'elle n'est pas plus haute que la cour de cassation ni la haute communitaire ou le conseil d'État. Mais si le plan hiérarchique plutôt de la présence protopolaire elle vient quand même à fond et elle gagne à la particularité de son rôle dans l'organisation juridique de ce qu'on voit ce rôle est très important. Il s'agit de juger de ce que les représentants du pays de l'État ont décidé au nom de la nation tout entière de dire que c'est oui ou non conforme à la santé du pays. C'est une très très lourde responsabilité et il faut du courage et de l'audace pour l'assimilier. Je lui souhaite beaucoup de courage et beaucoup de courage pour ce fait. le droit du conseil c'est par rapport au personnel de l'Occident. Monsieur le Président vous êtes appelé à trôner à la tête d'une sélection qui fonctionne avec le concours d'êtres humains de collaborateurs. Un personnel qui ont aussi une alliance à présenter et j'espère qu'il faut être apprenti par ses doléances et être leur avocat vous l'étiez vous l'étiez de profession être encore leur avocat auprès des instances compétentes puisque la cour ne peut pas fonctionner avec le juste seul moins encore avec sans le concours par exemple de l'administration du grec. On aura l'état d'échanger à privé et les autres pensaient pour en venir mais je tenais à dire ça à privé pour que tout le monde met le prétexte de l'ignovance. Je suis dit je vous remercie d'avoir accepté de venir à cette cérémonie je remercie toute l'assistance de l'être présente c'est toi que j'ai terminé de l'assistance et je vous remercie de vous remercie de vous remercie de vous remercie qui l'a eu à mon égard. Je vais le bien importer le conseil. Je vais essayer d'en faire mon usage. Mais en même temps, je suis conscient qu'il s'agit d'un service public. Mais le service public n'est pas qu'un complexe des actes juridiques apposés. Le service public est avant tout un complexe humain. Il s'agit donc, je pense, de vivre avec des hommes et des femmes pour réaliser une activité d'intérêt général. Et donc, cela requiert non seulement des compétences techniques, mais plus de compétences émotionnelles, plus de compétences émotionnelles. Et ces compétences émotionnelles, je les mettrais à la disposition de la collectivité. Et vous avez bien fait de vous rappeler que, de mon origine, je suis avocat. Et donc, comme avocat, je suis très sensible aux questions qui concernent l'être humain. Il ne s'agit pas de diriger des paquets, de diriger des choses, mais de diriger des êtres humains. Et donc, c'est l'aspect qui est important et je suis très sensible à ça. Mais est-ce le moment de faire un programme ? Je ne pense pas. Et est-ce le moment de faire un bilan de votre gestion ? Je ne pense pas non plus. Mais seulement, je pense que vous avez pris des fonctions intérimaires à un moment particulièrement difficile. Moi-même, je vous ai vu, j'ai remarqué le caractère ardue des tâches que vous pouvez effectuer. Et donc, pour cela, je vous félicite personnellement. C'est un travail difficile. Et il est difficile d'apprécier le travail de quelqu'un quand on ne l'approche pas. Souvent, nous vivons dans un monde de l'humeur, de provérage, de colportage. C'est un monde que je découvre moi personnellement pour la première fois. Parce que j'ai mené toute ma vie dans le monde libéral. Et dans le monde libéral, il y a aussi une mentalité. La mentalité, là-bas, ce n'est pas les homéages. Ce n'est pas le colportage. C'est le mérite de chacun, la capacité de chacun à résoudre ses problèmes. Vous pouvez faire écrire d'ailleurs l'avocat sans avoir besoin des souhaités qui ne se souhaitent. Alors, maintenant, c'est peut-être cette mentalité, là, que je vais amener dans cette maison aussi. C'est une mentalité des hommes qui parlent à d'autres hommes avec considération, respect. Et que ceux qui reviennent à chacun, nous reviennent effectivement. Donc, c'est cet effort, c'est ce cap-là que je voulais indiquer. Pour le reste, je remercie tout le monde. Il faut commencer d'abord par mes collègues juges qui sont là dans la salle. Monsieur le professeur général, monsieur le président-chef, le scénario général et toutes les personnes vont dorénavant travailler avec nous tous. Et j'insiste que le leadership, tel qu'il est défini dans le règlement intérieur, contrairement à ce que les gens pensent, est un leadership collégial. La cour est dirigée par la plénière. Et le président est un coordonnateur. Mais je sais que dans la mentalité, quand on appelle quelqu'un président, on suppose qu'il doit tout faire. Et parfois, on entre dans cet habit-là d'un président qui doit tout faire. C'est pour ça que peut-être vous utilisez de l'eau, les grands enjeux et tout ça. Parce que vous considérez que ce sont des enjeux du président. Non, c'est les enjeux de la cour, les enjeux de la plénière. Donc, ces enjeux-là, nous les assumerons ensemble. Et vous verrez d'ailleurs que je serai beaucoup plus dans vos bureaux que dans le mien. C'est aussi une autre façon de gérer le métier de l'où je viens. Quand vous êtes patroux d'un cabinet, vous êtes tout le temps en réunion avec vos collaborateurs. C'est différent de celui de Chico où je suis enfermé dans mon bureau. Le juge enfermé chez eux, nous serons beaucoup plus ensemble. Je viendrai régulièrement, comme vous l'avez souhaité d'ailleurs, pour prendre le métier chez vous, chez d'autres collègues aussi. Et donc, c'est la nouvelle façon de travailler. Habituez-vous. Donc, dès que je viens chez vous, préparez-vous à avoir une réunion à tout moment. Donc, vous menez avec moi. Voilà ce que j'ai appris aussi parce qu'on dit la langue qui parle beaucoup de péché. Alors, je préfère en remettre la tout en vous félicitant, en rendant grâce à Dieu le Daniel 800 qui émettent le temps et le temps et le substance, celui qui a organisé tout ceci. Parce qu'avant, on ne sait pas exactement quel est l'itinéraire de chacun, mais il y a bien, il y a bien qu'on est dans le ventre de la main de chacun et de le décès de chacun. Et donc, il faut bien le remercier et mettre un secours en deux semaines. Voilà, j'ai dit que je vous remercie. Applaudissements. Applaudissements. ... ... ... ... ... ... Ma mission TV, le miroir du mort.